Serge-Julie, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Ce week-end se tient le Conseil fédéral des Verts qui doit enteriner l'accord tout récent avec le Parti Socialiste. Et vous nous dites que c'est le premier grand débat de la présidentielle, cette question nucléaire. Oui, vous connaissez la rengaine. Il n'y a plus de grand débat politique de fond. Erreur, en voilà un vrai de vrai. L'avenir du nucléaire, c'est en effet le premier grand débat de la présidentielle. Et on ne peut pas dire que les deux principaux candidats défendent la même chose. Nicolas Sarkozy est favorable au maintien du parc nucléaire qui fournit 75% de notre énergie. François Hollande s'engage à ramener ce taux à 50% et à organiser en conséquence la transition énergétique. Figurez-vous que c'est une première absolue en France. Depuis 1958, ce débat n'a jamais eu lieu, même pas pour l'entrée dans le tout nucléaire. C'est dire. La première socialiste aura vu s'affronter au cours de plusieurs confrontations télévisées. Deux visions de l'avenir du nucléaire. La sortie pure et simple, défendue par la première secrétaire du PS, qui était également la position défendue évidemment par les écologistes. Et le nucléaire à 50% qui l'a emporté par un vote auquel ont participé quand même près de 3 millions d'électeurs. Alors ce débat va se poursuivre durant la campagne électorale et c'est la présidentielle de 2012 qui tranchera. Mais tout de même, ce débat est à l'initiative des Verts et de la gauche. Est-ce qu'il va selon vous peser dans le résultat des élections ? Alors oui, parce que Nicolas Sarkozy adore mettre les pieds dans le plat et provoquer, lui, les débats. Celui-là n'a pas été ouvert par Nicolas Sarkozy. Il a été ouvert par les Allemands, les Suisses, les Belges, les Autrichiens, les Italiens et tous ces pays européens, nos voisins, qui ont annoncé, après les accidents de Fukushima, leur intention de sortir du nucléaire. Puis la gauche française en a fait l'un des thèmes centraux des primaires. Et par ailleurs, par ailleurs, la France s'est engagée, comme tous les pays de l'Union européenne, à porter d'ici 2020 à 23% la part des énergies renouvelables. Nous en sommes très loin et nous faisons même figure en la matière de cancre. Et pour être dans les clous en 2020, c'est simple, c'est le prochain quinquennat qui sera décisionnaire. Alors, cet engagement oblige tous les candidats à aborder la question du comment fait-on pour réaliser en si peu de temps ce mix énergétique. Bref, ce débat sur l'avenir du nucléaire était incontournable. Il a lieu au moment traditionnel où, en France, les grandes décisions se prennent. Votre carnet de notes politiques ce soir, Serge, 15 sur 20 à Angela Merkel. Oui, la chancelière, après avoir longtemps freiné en matière de solidarité financière et économique avec les Grecs, est passée à l'offensive sur l'Europe. Elle multiplie les propositions pour construire l'Europe budgétaire dans les 24 mois. Dixit, le ministre des Finances allemand, l'Europe politique dans la foulée. Ce qui est étrange, c'est qu'à droite comme à gauche, en France, comme dirait Nino Ferrer, il n'y a personne qui y répond. Merci beaucoup Serge Jolie, je vous souhaite un très bon week-end. Revenez lundi soir. Il est 18h20.